Bonsoir le mensuel, je suis très heureux de vous retrouver et on va passer un petit moment ensemble, je vais tout vous dire. Je pense, par expérience et par ce que j'ai vu, que les premiers spectacles en général dans One Man Show, c'est plus des spectacles autobiographiques où on se raconte. D'abord, c'est un spectacle de prise de contact, j'ai envie de dire, avec le public. C'est-à-dire qu'on se raconte, on se livre, on se dit qui on est, par quoi on est passé. Je pense que tous les premiers spectacles sont de cet ordre-là. Après les spectacles, il y a des styles d'humour où ce n'est pas trop le cas, de l'absurde, où c'est plus barré. Mais je pense que quand tu es en format dialogue, les premiers spectacles, c'est, ouais, tu te présentes. Et après, oui, le deuxième, troisième spectacle, c'est plus après de l'observation quotidienne sur ce qui est devenu ta vie. Bon, je sais que, par exemple, celui qui viendra après, il portera sans doute sur ma nouvelle vie de comédien, ce que ça va m'apporter de drôle, ça sera sans doute cet endroit-là, ça s'appellera Guillaume Bass, toujours vivant. Vous doutez bien que si je penche à droite, c'est pas par conviction politique, hein ? Mais attention, pas d'inquiétude, tout va très bien. Par contre, s'il y a une personne qui est tousse, ou qui est ternue, vous pouvez me ramasser et jouer aux osselets. Ou à monsieur patate, éventuellement. Et là, je vous mets au défi de me remonter comme j'étais au début, hein ? Là, je l'ai créé Jérémy, pareil, et mon acolyte de toujours, non, mais au moins depuis 3-4 ans maintenant, qui est devenu mon boss en plus. Putain. Mais l'avantage de ce spectacle 4, c'est qu'il n'est pas totalement neuf, c'est-à-dire qu'on a repris pas mal de... On est resté sur un peu la structure de l'autre, et on a écrit pas mal de nouveautés, enfin on a... On est reparti sur une nouvelle dynamique avec des nouvelles choses dedans, mais avec un nouveauté sur une nouvelle affiche, donc voilà, il y a une naissance qui est déjà dans l'autre, en fait. Donc ça, c'est cool, et oui, mais repartir sur un nouveau projet, ça fait peur au début, ça fait peur. Mais c'est ça qui est bon. Et je suis allé voir le directeur de casting des pubs McDo, et je lui ai dit, vous avez de tout dans vos pubs, sauf un handicapé. Eh ben, j'ai pas été pris. Le mec m'a dit, venez comme vous êtes, d'accord, mais faut pas que ça coupe l'appétit quand même, hein ? Jérémy, c'était différent, il avait déjà créé son spectacle, on était complices, il avait mis en scène, donc c'était une suite logique finalement qu'il devienne mon producteur quelque part. Eric, c'était plus surprenant, dans l'esprit des gens, je pense que ça devait être plus étonnant. C'est deux mecs complètement différents, et d'ailleurs, je reconnais toujours avec eux, en fait, si j'ai besoin de canin, de tendresse, de poésie, de rêver, ben j'irai voir Eric, parce que c'est un grand poète, Eric, c'est un mec qui est tout content, il trouve tout beau, et c'est magnifique. Et si j'ai besoin de rigueur, de me faire un peu remettre en place, un peu engueuler, voire humilier, ben j'irai voir Jérémy, quoi. Donc, et ça, il le fait très bien. En fait, ils sont assez complémentaires dans ce qu'ils m'apportent. Jérémy m'apporte de la rigueur, dans la qualité de mon travail, il me remet une cadre, tout ça, et Eric, il est plus dans l'encouragement humain, ce que Jérémy a fait de plus en plus, mais non, il a changé Jérémy, il est devenu doux. La scène de Titanic, où vous avez Kate Winslet qui écarte les bras, et qui gueule, je vole, je vole, pendant que l'autre a bruité, il tient la taille. Imaginez, qu'à ce moment-là, moi, je vois derrière eux en train de passer la serpillère sur le pont. On a construit un spectacle comme ça, sur une chronologie de ma vie, où, voilà, on parle de ma naissance, des complications qu'il y a pu y avoir ce jour-là, de mes premiers moments dans la vie, mon parcours aussi dans la vie, de fait que j'ai pas été venu avec mes parents, pour la simple bonne raison que je connais pas mon père, et que ma mère, elle m'a laissé un peu tôt dans la vie, et du coup, du fait que j'ai enchaîné les familles d'accueil, donc je raconte l'état d'esprit de différentes familles d'accueil que j'ai pu rencontrer. Après, on me dit souvent, mais c'est vrai, tout ça, ce que tu dis dans ton spectacle. Alors, il y a une part de pas vrai, du coup, mais je réponds jamais précisément en détail. Donc, oui, alors, j'ai fait des familles d'accueil, mais après, toi, j'extrapole un peu sur leur caractère, parfois, ou alors des choses que j'ai vécues dans le monde du travail, ou des gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont fait vite telle ou telle expérience, est-ce que je les ai vraiment vécues ? Voilà, c'est... Donc, chez quelqu'un, il voit son interprétation, il s'agène bien. Je réponds jamais, parce que... Tu as toujours laissé le mystère, et voilà, tout à fait. Moi, l'important, c'est que les gens se marrent. Parfois, si c'est pas... Si c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas vrai... Il faut que ça soit... Il faut qu'ils se marrent, quoi. Eh bien, en tout cas, c'est comme ça qu'on devient un grand dragueur. Il faut faire du travail de masse. Moi, je crache jamais sur une moche, hein. Bon, sauf si il y a meule de monde, évidemment, mais... J'ai pas toujours eu cette, entre guillemets, joie de vivre, ce recul sur les choses. Les années de jeunesse, les années d'adolescence, collège, lycée, non, collège plutôt, ont été des années dures, pour moi. Ont été des années où t'es la tête de turc, où t'es le mec pas comme les autres. Donc, t'en as 10, 15 qui se mettent en groupe et qui se mettent à se marier sur toi. Donc, forcément, à ce moment-là, dans cette période-là, t'es pas au top de ta forme, psychologiquement, quoi. Et après, la vie continue. Et moi, j'ai eu la chance, en rentrant au lycée, de me séparer de pas mal de mauvaises personnes qui ne suivaient pas... qui n'allaient pas dans le lycée où j'allais. Donc, du coup, je me suis reconstruit complètement, en fait, avec des nouvelles personnes. Et dans ma tête, à ce moment-là, il s'est passé un truc qui a dit que tu peux pas... Il faut que tu... que c'est les gens, les nouvelles personnes que tu rencontres, faut pas qu'elles se formalisent comme les précédents. C'est-à-dire qu'il faut que tu leur montres autre chose, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus... Là, je mets des mots dessus, mais à l'époque, ça a quand même de rester chère comme ça. Mais du coup, quand je suis rentré au lycée, c'est là que je me suis fait mes vrais amis, en fait. Des amis. Et c'était fini, quasiment, les mots... Il y en a toujours, même encore aujourd'hui, cela dit. Mais elles se font beaucoup plus rares, quoi. On dit l'argent fait pas le bonheur. Y'a vraiment qu'un connard de pauvre pour inventer des conneries pareilles, hein. Les restos, les spectacles, les vacances, les putes... Bah, c'est payant, tout ça, hein ? Alors, qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui ? Le sida et les 20 minutes, tu vois, donc... C'est naturel, je vais être dans la vie. Donc, je te parle... Je parle dans la vie comme je parle sur scène. Sauf que sur scène, ça a plus de poids. Et je peux me permettre d'aller un peu plus loin pour faire marrer les gens, en plus. La scène me permet quelque chose, c'est montrer... Euh... Et parler... En fait, pendant une heure, les gens, ils sont bloqués, finalement. Ils peuvent pas... C'est-à-dire que... Exactement, ils sont méprisonniers. Donc, là, je leur parle, en fait. Je leur dis, voilà. Restez, regardez ce que j'ai à vous dire. Écoutez. Et vous allez voir que c'est pas... Euh... Ce que vous pouvez voir quand vous me croisez dans la rue. Où là, je me tiens pas. Où on se parle 5 minutes. Bah, je veux vraiment vous parler et vous montrer qui je suis. C'est ça l'avantage, aussi, de la scène. C'est... C'est, voilà, c'est de... Pendant une heure, Tu te dévoiles et tu montres aux gens Ce que toi, t'as envie Qu'ils sachent de toi Qu'ils... Qu'ils savent, qu'ils sachent. Bref. Ce qu'ils ont envie de... Un tas. Bah, bref. Tu montres qui tu es vraiment, quoi. Ce que j'aime jouer dans mon spectacle, C'est ça, c'est jouer là-dessus. C'est... C'est... Non, c'est... C'est jouer de mes différences par rapport à eux et leur expliquer qu'ils sont... Entre guillemets, qu'ils sont cons, penser... Euh... Parce que le politique handicapé, Il va vous sortir des saloperies, Euh... Comme même vous, Vous n'auriez jamais dire, quoi, Tu vois, donc... Et ça, ça, j'aime bien, ça. Musique 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 Musique